L'effet de dotation que nous venons de voir considère la possession de façon très binaire. Ou bien je possède quelque chose, je suis doté du bien, ou bien je ne possède pas la chose et donc je ne suis pas doté du bien. D'autres auteurs proposent de considérer la possession non pas de façon binaire et objective, mais bien comme relevant d'une perception subjective de l'acteur. Dans cette idée, ce n'est pas tant la possession qui amène à l'accroissement de la valeur que le sentiment de possession que nous avons établi vis-à-vis de l'objet. Cette idée est intuitivement facile à comprendre. Parmi tous les objets qui composent notre quotidien et que nous possédons, nous sentons bien que certains nous évoquent un sentiment de possession plus fort ou plus intense que d'autres objets, pourtant en tout point similaire. Le sentiment subjectif de possession est susceptible de s'accroître sous diverses conditions. Par exemple, des études montrent que le sentiment de possession augmente proportionnellement avec la durée de possession. Nous aurons ainsi un sentiment de possession plus fort vis-à-vis d'une tasse que nous avons acquise il y a 20 ans que vis-à-vis d'une même tasse équivalente que nous avons achetée la semaine dernière. Le sentiment subjectif de possession étant plus intense, nous estimerons alors la valeur monétaire de la tasse ancienne comme étant plus élevée que la valeur monétaire de la tasse que nous avons juste acquise. La manipulation active de l'objet accroît également le sentiment de possession à son égard et donc sa valeur subjective. Ainsi, si je vous donne une tasse, mais que je dépose la tasse que je vous ai donnée sur une table sans possibilité pour vous de la toucher, votre sentiment de possession à l'égard de la tasse sera moindre que si je vous encourage à manipuler la tasse, à la retourner dans tous les sens. Outre que l'effet de possession change la valeur monétaire associée à l'objet, les études montrent également que l'effet de possession modifie toute une série d'autres évaluations de cet objet. Un objet vis-à-vis duquel nous avons développé un fort sentiment de possession nous apparaîtra par exemple comme plus beau, plus digne d'intérêt. L'effet de dotation et l'effet de possession se distinguent donc d'un point de vue qualitatif. Le premier fait référence à une forme de possession qui est binaire, le bien m'appartient ou ne m'appartient pas, alors que le second se base davantage sur le lien subjectif que le propriétaire entretient avec son bien. Ceci étant, et à cette différence près, l'effet de dotation et l'effet de possession produisent des conséquences relativement semblables. Ils accroissent la valeur subjective que les gens associent aux objets qu'ils possèdent, ce qui crée une distance de perception entre les vendeurs et les acheteurs. Sous-titrage ST' 501